Voici un extrait du documentaire de la BBC diffusé sur la chaîne israélienne numéro 8 la semaine prochaine. Son personnage principal est Mohamed, un enfant de 12 ans, serveur de thé ambulant pour les visiteurs de l'hôpital Shifa à Gaza. Ce film nous rappelle que les combats entre le Fatah et le Hamas n'ont pas lieu que dans les rues de Gaza, mais également dans les couloirs de l'hôpital Shifa. Il y a parfois un conflit entre eux et les membres de l'Hôpital, même dans les rues de l'hôpital. C'est comme ça qu'est administré l'hôpital Shifa et de cette même manière, les hommes en armes traitent l'institution la plus neutre de Gaza. Écoutons ce que Mohamed nous raconte sur ce qu'il a vu dans cet hôpital et sur les événements qui ont eu lieu. Quand ils commencent à l'hôpital, c'est généralement qu'il n'y a pas à rien. Ils ne sont pas allowed dans le cirurgie avec des rues, mais quand ils sont dit qu'ils ne peuvent pas prendre en main, ils vont tirer. Il semblerait que la violence est implantée chez tous les Palestiniens et pas seulement chez les victimes des terroristes. Mais également dans l'administration même d'un établissement censé porter secours et penser les plaies des victimes de ces violences. Si vous voulez en savoir plus sur le conflit qui est en sanglant de Gaza, alors le spectacle qu'offre l'hôpital Shifa en est la triste illustration.